M. Abdelhamen Raouia, bonjour. Bonjour. Alors, la loi de finances 2017 prévoit une maîtrise budgétaire sur trois ans. Ceci va-t-il permettre une meilleure gestion dans la dépense publique ? M. Raouia, est-ce qu'on planifie aujourd'hui le volume de nos dépenses sur le moyen et le long terme ? Très bien. Vous faites bien de le préciser. Effectivement, pour la première fois, le gouvernement met en place un cadrage de programmation budgétaire sur trois années. Cela permettrait bien évidemment d'avoir une visibilité, donc un peu sur nos dépenses et sur la projection sur les recettes. Et donc, on va consolider un peu la consolidation budgétaire, notamment en contenant la composante dépense dans les niveaux soutenables et attenuant ainsi des tensions sur le budget de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on planifie aujourd'hui le volume de nos dépenses sur trois ans, ceci va-t-il mettre fin aux lois de finances complémentaires, M. Raouia ? C'est une projection qui permet bien évidemment d'avoir, comme je l'ai dit, une visibilité. Mais ensuite, s'il y a maintenant des répercussions ou en cours d'année, il y a certains ajustements à faire, bien évidemment, on pourrait recourir éventuellement à la loi de finances complémentaires. C'est un peu le propre de la loi de finances complémentaires. C'est lorsqu'il y a des ajustements à faire. Maintenant, si effectivement, nous tablons sur une projection comme ça qui ne subirait aucune répercussion sur les années budgétaires à venir, le gouvernement ne pourra pas peut-être recourir à la loi de finances complémentaires. Mais si on parle de visibilité aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que par le passé, on n'était pas dans cette optique ou dans cette logique, M. Raouia ? Non, non, ça a été toujours dans cette logique. C'était, disons, un budget annuel. Maintenant, le gouvernement a souhaité et a préféré aller vers une projection sur trois ans pour avoir, comme je l'ai dit, une meilleure visibilité. Donc, si cette possibilité maintenant est offerte, les années précédentes, c'était toujours cette projection un peu annuelle qui se faisait et qui était respectée. Puisque vous voyez très bien qu'à chaque fois qu'il y a une loi de règlement budgétaire, même si elle est à N-2, mais nous avons toujours respecté un peu les engagements et les prévisions qui ont été rattachées à chaque loi de finances. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la crise économique, la crise financière que traverse le pays aujourd'hui qui nous permet une meilleure visibilité, maîtrise aussi de la dépense publique puisqu'elle est inférieure de près de 20%, de moins 20% par rapport aux précédentes ? Oui, bien évidemment. Donc, avec cette crise économique, il fallait quand même qu'on ait une autre projection à faire. Et je pense que le gouvernement a bien choisi un peu la période pour mettre en place cet objectif. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a privilégié certains segments d'activité, par exemple une économie productive, par rapport à d'autres, par rapport aux avantages fiscaux qui sont accordés aujourd'hui à l'économie ? Non, mais c'est clair. La politique un peu gouvernementale a été non seulement d'asseoir une politique un peu sociale, ça, il faut le dire, tout au long de ces années qui continuent encore, et ensuite de mettre en place des secteurs, d'encourager les secteurs productifs. Et nous avons, nous remarquons maintenant déjà un peu un retour sur investissement puisque si on remarque un peu les recettes ordinaires de la fiscalité, elles sont toujours un peu en hausse malgré cette crise, ce qui donne à dire que nous avons quand même un retour sur investissement qui est palpable. Mais en montant et en somme, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés ? Parce qu'il s'agit de loi de finances et elle est chiffrée. Bon, la loi de finances pour 2017, bien évidemment, donc déjà elle a un montant de presque 3 000 milliards de dinars en fiscalité ordinaire à recouvrer. Simplement, bon, pour vous dire, donc pour 2016 par exemple, au 31 octobre 2016, la fiscalité ordinaire a été de 2 000, presque 100 milliards de dinars, donc avec un taux d'évolution de 11%. Bon, évidemment, la fiscalité pétrolière a connu une baisse, à peu près de moins 16%, mais nous sommes donc à un taux d'évolution de 11% par rapport à l'année, par rapport à octobre 2015, ce qui fait quand même un taux appréciable. Mais si on parle d'augmentation de la fiscalité ordinaire à hauteur de 11%, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que le niveau de recouvrement est en amélioration aujourd'hui, puisqu'elle dépasse même la fiscalité pétrolière par rapport à la baisse des hydrocarbures sur les marchés mondiaux ? Oui, elle connaît donc un peu, ce taux d'évolution est toujours un peu maintenu, autour de 10-11%. C'est déjà très important, dans les circonstances un peu actuelles et dans le contexte actuel. Donc, nous maintenons un peu cet effort. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce un peu à la croissance économique qui est là quand même, et grâce aussi un peu aux efforts de l'administration fiscale, qui se modernise, donc de plus en plus, qui ouvre chaque année un peu des centres des impôts, et qui assoit beaucoup mieux maintenant l'impôt. Mais quand on parle du taux de recouvrement, est-ce qu'on peut parler aussi de réduction de l'évasion fiscale ? Monsieur Rawia, puisque vous avez engagé aussi une autre opération par rapport à la déclaration fiscale volontaire. On va en parler dans un tout petit moment. Bon, l'administration fiscale, bien évidemment, comme deux objectifs majeurs, elle est engagée dans deux objectifs majeurs, c'est clair, c'est le recouvrement, donc c'est le propre un peu d'une n'importe quelle administration fiscale au monde, et bien évidemment, le contrôle fiscal, donc, et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Les efforts sont, bien évidemment, pour y arriver, bien sûr, il y a des préalables, et les préalables ont été, au fur des années passées, mis en place. Un impôt forfaitaire ludique pour ne pas être engagé sur plus d'un million de contribuables. Ceux-là, donc, nous disposerons, après, des éléments qui permettraient, de temps en temps, d'ajuster, donc, un peu leurs déclarations, ça c'est d'un côté. Donc, ce qui fait que ce qui a laissé, un peu, l'administration fiscale et les agents de l'administration fiscale à se concentrer sur l'essentiel et sur le risque. Et de ce fait, donc, en y engageant un peu sur les secteurs à risque, et à identifier, bien évidemment, les contribuables à risque aussi, nous cernons mieux la fraude et l'évasion fiscale. Je vous le dis qu'uniquement pour 2016, nous avons presque quelques 800 dépôts de plainte envers des contribuables qui sont, donc, un peu concernés par des contrôles fiscaux et par, surtout, l'évasion fiscale. Mais quel type de plainte par rapport à quel type d'activité économique aujourd'hui, M. Ravier ? C'est l'utilisation un peu de noms, de fictifs, de faux documents, etc. Et, bien évidemment, nous avons installé une commission qui se charge, parce que nous ne voulons pas aussi que notre administration judiciaire soit... Ce n'est pas, disons, tout azimut, on ne dépose pas plainte tout azimut, on essaye de déposer les plaintes uniquement pour les gros fraudeurs. Mais, justement, par rapport à cette déclaration volontaire, fiscale volontaire, est-ce qu'on peut considérer, puisqu'elle a été reconduite dans la loi de finances précédente, à cette année, voilà, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que c'est, dans une première étape, une première évaluation, que c'est une réussite ? Puisqu'hier, en interviewant M. Djeba, il avait déclaré que seuls les impôts détiennent les chiffres aujourd'hui. Disons que, bon, la conformité fiscale, premièrement, il faut préciser qu'elle n'a pas un objectif, disons, de recette pour le budget de l'État. Les pouvoirs publics ont prévu, donc, un peu cette disposition, ce dispositif, pour permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir, donc, déposer son argent au niveau des banques et, éventuellement, de régler, donc, un peu ce taux de 7% en matière d'impôt pour, disons, être en règle avec l'administration fiscale. C'est une operation qui se poursuit, et donc, peut-être que tous les paramètres ne sont pas encore là, mais c'est une, disons, un peu une chance, pour un peu ces citoyens, de leur permettre de déposer. Donc, le gouvernement a décidé encore de proroger, effectivement, d'une année, cette procédure de conformité fiscale, en espérant, donc, bien évidemment, que l'année prochaine permettrait, donc, un peu à tous ces citoyens de pouvoir déposer leur argent en toute connaissance de cause. Mais, une première évaluation de cette opération, est-ce que c'est une réussite, M. Raouillard, jusque-là ? Justement, tout dépend, donc, vous la précisez, si vous la mettez du côté un peu de recette, je vous ai dit que ce n'était pas l'objectif. Mais, combien de personnes se sont présentées pour la déclaration fiscale ? Vous avez donné, dans un premier temps, un chiffre de 250. 250, effectivement. Est-ce qu'il a évolué depuis ? Non, il a doublé, il a doublé. Il a doublé en cours d'année. Il reste, donc, il y a des gens qui continuent, donc, toujours à déposer leur argent. Vous savez très bien que les règles qui ont été mises en œuvre, maintenant, un peu avec l'administration fiscale, il y a des situations assez dramatiques, je vous le précise, lorsque l'administration fiscale effectue une vérification spécifique pour une personne physique et qui ne trouve pas, donc, un peu de justificatif pour, donc, sur l'origine de ses revenus. Ça reste encore, voilà, donc, des causes de dépôt de plainte qui peuvent avoir des répercussions sur la vie un peu familiale de ces gens-là. Ce qui fait qu'avec un peu cette, avec l'objectif de cette conformité fiscale, les gens auront, donc, un peu cette confiance, disons, retrouvée. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate par rapport à cette loi de finances, c'est que pratiquement, vous avez donné le montant, les 3 000 milliards de dinars qui ont été consentis en matière de dépenses publiques, il y a, dans ce montant, l'équivalent à peu près de 30% de transferts sociaux qui sont encore consacrés pour le soutien et les subventions en faveur, un peu, des populations. Mais ce qui est relevé également, c'est qu'il y a eu un certain nombre de taxes qui ont été mises en place, par exemple, l'augmentation de la TVA. Est-ce que ça touche tous les produits, ou exceptionnellement quelques produits ? Deux choses, effectivement. La TVA, l'augmentation du taux de 2 points de TVA... De 17 à 19% ? De 17 à 19% pour le taux normal et de 7 à 9% pour le taux réduit, touche certains produits. Mais, attention, il y a toute une série de produits qui demeurent toujours exonérés, hors du champ d'application de la TVA. Donc, la semoule, la farine, le blé, l'huile, le sucre, les médicaments, ça représente, disons, en termes de moins-value, un peu de taxation, plus de 100 milliards de dinars. Donc, tout ça, c'est effectivement... Ces produits ne sont pas touchés, n'ont aucun impact, donc, par un peu l'imposition de la TVA, ça, c'est d'une part, et, d'autre part, permettent, bien évidemment, aux couches un peu défavorisées de continuer à pouvoir acheter ces produits avec un impact moindre. Mais, quels sont les produits qui sont concernés aujourd'hui par l'augmentation de la TVA qui passe du 17 à 7 et de 9 à 6 ? Tous les produits alimentaires demeurent à peu près à 9%. Exclusion, en fait, bien sûr, des produits agricoles, non importés, et tous les produits un peu alimentaires qui vont vers les pâtes, etc., et les légumes secs. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, cette augmentation de la TVA va encore faire augmenter le taux d'inflation actuel. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout ? Ou ça n'a pas d'impact direct sur le consommateur ? On ne le voit pas, l'impact direct, parce que, d'un coup, vous avez dû constater que toutes les augmentations qui ont eu ces derniers temps l'ont été avant la promulgation de la loi de finances. Donc, ça se démontre que la loi de finances n'avait aucun impact sur un peu l'augmentation des prix qu'on a constatés. En plus, et il faut le préciser, le taux de TVA en Algérie demeure quand même, même le taux de 19, demeure un peu en 200, de toute la région. Si on voit un peu du côté soit de nos voisins, soit du côté de l'Europe, le taux de TVA dépasse largement un peu le taux normal de 20%. Donc, ce qui fait que nous sommes toujours un peu en 200. Alors, M. Abdelrahman Rawia, moi, je voudrais vous poser une question très simple. En augmentant, par exemple, le taux de TVA de 2%, qui passe de 17 à 19%, de 7 à 9%, est-ce que vous fixez un montant que vous voulez atteindre et chiffrer et bien indiquer ? Bien évidemment, l'augmentation, donc, un peu de pointe des taux de TVA nous induirait quelque chose comme plus de 100 milliards de dinars au budget de l'État. Donc, effectivement, nous comptons avoir une petite plus-value sur les recettes de l'État. Alors, justement, par rapport à cette question de recouvrement fiscal, vous avez annoncé qu'il y a eu quand même 11% d'augmentation par rapport à ce niveau de recouvrement. Ce qui est relevé, quand on va dans le détail par rapport à la loi de finances, on découvre que, par exemple, la taxe d'habitation rapporte beaucoup plus que la taxe foncière. C'est normal, M. Rawia ? Oui, c'est un peu le propre des régimes qui assoient un peu l'impôt sur des retenues. Donc, ce qui fait que l'impôt est perçu d'une manière plus simple et plus adéquate. Ça, c'est clair. Du fait, parce que sinon, on rentre dans beaucoup d'autres considérations et des problèmes de logistique et de moyens qui ne permettent pas parfois la collecte comme il faut de l'impôt. Mais est-ce qu'on peut avoir des indicateurs, puisque la taxe sur l'habitation est versée au niveau des collectivités locales, puisque les collectivités locales, beaucoup d'entraies, s'ouvrent un peu du manque de recouvrement et de la baisse de leur fiscalité ? Oui. Au niveau des fiscalités locales, il y a tout un groupe qui est mis en place, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est en train de faire beaucoup de travail là-dessus. Donc, la prise en charge de ce secteur est déjà un peu dans le sillage du programme du gouvernement. Nous travaillons ensemble pour permettre, bien sûr, une meilleure persuasion et un meilleur recouvrement de l'impôt. Quoi qu'on en dise, l'État contribue beaucoup, donc un peu au niveau de la fiscalité locale. Quelque chose comme presque plus de 500 milliards de dinars sont annuellement versés un peu au niveau des collectivités locales. Et ce qui représente à peu près quelque chose comme 4 à 5 points du PIB sur les recettes. Ce qui est quand même très très important comparativement, je le redis encore, un peu à des pays un peu avoisinants, où le taux est vraiment en deçà de cette contribution. Mais quand vous parlez de 500 milliards de dinars en termes de fiscalité locale qui est reversée aux collectivités locales, mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui peut-être revoir la répartition de cette fiscalité à travers tout le territoire national ? Parce que vous avez certaines collectivités qui ne sont pas, mais qu'elles nul ne le sont pas par rapport à l'activité, parce que la fiscalité est recouvrée par l'entreprise mère. Si on prend par exemple l'exemple très très simple, celui de Sonatraq, par rapport à tout est reversé à Hidara, parce que le siège social se trouve à Hidara, et que les activités sont par exemple la Ouargala, Hassim Saoud, Hassim Mal, etc. Et elles ne sont pas suffisamment régulées. Justement, donc un peu le rôle de ce groupe de travail est de se pencher un peu sur cette question, mais il faudrait donc un peu convenir justement, c'est ça, Les impôts d'Etat reviennent à l'Etat, et les impôts locaux vont aux collectivités locales. Ça c'est clair, il faudrait que la démarcation soit faite. Maintenant que l'entreprise Sonatraq se trouve au sud, ou se trouve au nord, ce n'est pas donc un peu le problème. Le problème c'est la répartition par la suite, et là, bien évidemment, ce groupe de travail devrait se pencher sur cette question. Vous êtes en train d'y travailler actuellement ? Bien évidemment, pour que toutes les collectivités locales peuvent percevoir l'impôt qu'il leur faut, donc qui ressortrait des collectivités locales, qui va vers les collectivités locales. Et je pense aussi qu'ici, un peu la caisse de solidarité doit jouer son rôle. Mais puisqu'on se réfère aux chiffres, il y a 99% des impôts collectés par l'Etat, proviennent de 12 huilaïas essentiellement, et qui, elles, alimentent les autres. Est-ce que des mesures sont préconisées pour remédier à cette situation aujourd'hui de façon concrète ? M. Rambien. Oui, je vous l'ai dit, le système fiscal est basé maintenant sur la segmentation. Il y a l'esprit aussi d'équité à travers le territoire ? Oui, bien évidemment. Tout le monde a droit au développement ? Oui, bien évidemment. Justement, c'est pour cette raison qu'il faudrait asseoir l'impôt. Et une fois que l'impôt est ainsi, par la suite, il est beaucoup plus simple de répartir un peu cet impôt à travers toutes les collectivités, tout le territoire national. Alors, autre question, je vais entamer les questions des auditeurs. Ils vous disent, aujourd'hui, on est en train d'augmenter la TVA de 17 à 19%. C'est toujours le consommateur qui va payer cette TVA de 7 à 9%. Mais ce qui est relevé, c'est que c'est plus, aujourd'hui, les travailleurs qui payent davantage d'impôts par rapport à la collecte directe de l'IRG qui est... Oui, comme je l'ai dit, c'est une persuasion. Mais bon, il faudrait, sur ce point, regarder que le nombre, déjà un peu, de salariés, qui quand même demeure très important, l'IRG salaire, il faut le redire, représente à peu près à chaque fois 20% des recettes ordinaires de fiscalité. Voilà donc un peu ce que rapporte l'IRG. Il, bien évidemment, prenant une personne, un salarié, il remarque un peu, donc, sur sa fiche de paye, donc un peu un montant de l'IRG qui lui paraît, bien évidemment, un peu élevé, parce qu'il regarde sa fiche de paye. Mais dans la, disons, le produit de la fiscalité ordinaire, je redis encore, ce n'est pas l'essentiel. L'IRG représente 20%, donc un peu des recettes ordinaires de l'État. Mais ils vous disent, est-ce que c'est normal qu'un travailleur paye beaucoup plus que certaines activités économiques, par exemple, qui sont considérées comme des activités artisanales ? Un boulanger, par exemple, qui paye à 7 à 29%. Oui, bon, il faudrait revoir, parce que, bon, quand on voit comme ça, stricto sensu, on se dit que le marchand, ou le boulanger, disons, ne paye que 5 ou 12%. Ce n'est pas ça qu'il faut peut-être revoir. Parce que, bon, l'impôt est assis sur cette catégorie de population, sans tenir compte, bien évidemment, un peu des autres charges qui sont indues par ce marchand ou ce boulanger. Ce qui veut dire qu'il faut tenir compte un peu de tout ça. Et je pense que, comme je vous l'avais dit un peu au début de l'émission, cela permet à l'administration fiscale de se concentrer beaucoup plus sur l'essentiel et sur les risques que représentent, donc, parfois, certains secteurs ou certaines activités. Alors, quand on parle de segmentation de l'impôt à travers le territoire national, il y a certaines localités qui payent plus d'impôt par rapport à certaines activités que d'autres. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est dépendant de certaines localités, monsieur Raouillard ? Enfin, je ne sais pas, parce que, bon, enfin, normalement, l'impôt, il est unique et sur tout le territoire national. Donc, la loi est applicable sur l'ensemble du territoire national. Bon, normalement, donc, il ne devrait pas y avoir. Mais maintenant, qu'il y ait certaines zones où, peut-être, le contrôle fiscal est beaucoup plus rigoureux, c'est possible, mais pas au niveau, donc, un peu des taux d'imposition ni de l'application de la loi. Alors, l'augmentation de la TVA va-t-elle avoir un effet sur le pouvoir d'achat aujourd'hui ? Autre question des auditeurs, monsieur Raouillard. Comme je l'ai dit, donc, on a vu un peu cette... Nous, on dit, l'impact est presque nul. Beaucoup de produits exonérés, donc, qui continuent, donc, d'être normalement assis sur le prix ancien, premièrement. Ce gando, le taux de 2% permet, et on le voit parfois pour certains producteurs qui nous disent que nous l'avons pris en charge dans nos charges, ce qui fait que l'impact ne devrait pas être ou ne doit pas être lourd et ne doit pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, la fiscalité pétrolière, combien a-t-elle rapporté au Trésor public, puisque le pétrole, pour l'année 2016, était en baisse ? Oui, il était en baisse. Alors, pour l'instant, donc, au 31 octobre 2016, nous avons un recouvrement sur la fiscalité, bien sûr, pétrolière budgétisée, de 1 451 milliards de dinars. Elle est un peu en nette régression par rapport à l'année passée, donc, un taux d'évolution négatif de moins 16%. Mais nous pensons que d'ici la fin de l'année, enfin, bon, pour clôturer, donc, nous aurons à peu près le mois prochain, donc, un peu les résultats définitifs, on pense que cela peut être compensé par l'effet prix du baril qui a augmenté ces derniers temps. Est-ce qu'avec, bien sûr, l'augmentation de la fiscalité ordinaire, on pourrait estimer que ça va encore augmenter davantage, de telle sorte à, peut-être, ne plus recourir excessivement à la fiscalité pétrolière, ou alors être moins dépendant des hydrocarbures, M. Rauia ? C'est la volonté ? C'est la vision ? C'est une nécessité, je dirais. Et comme on avait commencé à parler, le cadrage budgétaire jusqu'en 2019 permet, donc, un peu de réduire la dépense et laisser un peu la fiscalité ordinaire reprendre un peu, plus ou moins, ses droits, comme on peut dire. À partir de 2020, le gouvernement table sur une couverture totale du budget d'équipement, pardon, de fonctionnement par la fiscalité ordinaire. C'est une, donc, je répète, une nécessité. Et à partir de 2020, nous aurons, donc, une couverture totale du budget de fonctionnement par la fiscalité ordinaire. Les avantages à l'économie dans la loi de finances, bien sûr, pour booster cette économie productive aujourd'hui, hors hydrocarbures, M. Rauia ? Oui, une grande mesure qui permet, donc, un peu au secteur de la sous-traitance d'avoir des avantages fiscaux, ce qui permettrait, bien évidemment, de réduire, d'un côté, un peu, des importations et permettre, bien évidemment, donc, à la production nationale d'avoir, donc, un peu, des produits issus de la sous-traitance, donc, produite en Algérie. Alors, certains vous disent aussi que ce qui est relevé, c'est qu'il y a plus d'avantages aux grandes entreprises qu'à la petite et moyenne entreprise, notamment, ou également à la TPE, la toute petite entreprise, M. Rauia. Pourquoi un peu cette sorte de discrimination ? Non, il n'y a pas de discrimination, on le voit de manière. On avait commencé à parler, l'impôt forfaitaire unique est dû par toute personne physique ou morale, qui a un chiffre d'affaires de moins de 30 millions de dinars, et qui est donc soumise à des taux assez bas, pour le dire, donc, 7 et 12% selon le cas, d'un côté, et d'un autre côté, ils peuvent disposer aussi des avantages fiscaux qui sont prévus par la loi. Donc, la grande production ou les grands opérateurs, bien évidemment, doivent avoir un traitement encore un peu plus important, et c'est normal parce que le retour sur investissement est beaucoup plus important. Mais, justement, par rapport au montant de réinvestissement, aujourd'hui, ils n'ont pas été exonérés d'impôts ? Cela se fait dans d'autres pays. Il y a eu baisse, mais pas exonération ? Il y a eu une... Non, enfin, bon, c'est un décret qui est intervenu dernièrement pour donner un peu... Enfin, c'est la loi de finances, donc, qui est intervenue pour un taux de réinvestissement de 30%, donc, un peu sur les avantages qu'ils ont acquis au cours des dernières années. C'est un ajustement beaucoup plus que, disons, d'une faille un peu dans le système. Quel est le niveau de recouvrement des grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises ? Les champions que nous disposons actuellement ? Oui, effectivement, comme j'avais parlé un peu tout à l'heure de la segmentation, et pour l'instant, et donc, dans cette perspective, et dans cette période, avec une direction des grandes entreprises qui, pour l'instant encore, il faut le préciser, n'a pas encore toutes les grandes entreprises algériennes à son niveau. Nous le ferons, incha'Allah, en 2017, durant ce premier trimestre. Elles recouvrent, bon gré, mal gré, déjà plus de 50% de l'impôt de la fiscalité ordinaire. Alors, autre question de l'auditeur, que je trouve très pertinente, c'est pour quand l'utilisation de technologies, internet et mail, pour communiquer entre vos différentes administrations, un courrier chez vous prend minimum un mois, ce qui retarde les dossiers et bloque l'avancement de projets ? Oui, effectivement. C'est une réalité. C'est une réalité, non, on ne dit ce qu'on vient pas. Bon, nous faisons les efforts. Un site, donc, est déjà opérationnel, de la DJI, et je remarque que beaucoup d'utilisateurs le font chaque jour. Donc, je rentre sur ce site et je vois. Il y a beaucoup de questions. Bon, parfois, il y a beaucoup plus de questions techniques auxquelles nos agents éprouvent quelques difficultés à y répondre tout de suite. Mais nous dirigeons un peu l'ensemble des investisseurs sur d'autres structures de l'administration fiscale pour pouvoir les aider. Entre autres, bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour permettre donc un peu aux contribuables de ne pas être toujours présents un peu physiquement, je dirais, au niveau des locaux de l'administration fiscale pour, vous avez vu qu'on a lancé la dernière fois, et c'est un engouement maintenant pour la téléprocédure, donc qui comprend la télédéclaration et le télépaiement. Donc, c'est une opération qui est un peu en cours et, je vous le dis encore une fois, un engouement certain des grandes entreprises pour adhérer à ce nouveau dispositif. Il y a l'immatriculation en ligne qui permet aussi à toutes les contribuables de pouvoir s'immatriculer en ligne sans se diriger vers l'administration fiscale. Nous aurons prochainement donc un peu un portail de création d'entreprises où tout l'ensemble des procédures liées à la création d'une entreprise seront sur un portail. Il y a une modernisation qui se fait. Nous utilisons la technologie et c'est bien évidemment notre avenir. Alors, justement, autre question, quand est-ce que nous allons améliorer les conditions d'accueil dans les bureaux d'impôt ? On a l'impression qu'on demande l'aumente sur place, endroit exécut, salle, chaîne interminable, manque d'effectifs, accueil, d'accueil, ce qui engendre le comportement désagréable des agents, qui parfois, c'est une réalité. Oui, encore une fois, effectivement, c'est une question qui a été, un problème qui a été pris en charge par les pouvoirs publics. Nous avons tout un programme de construction d'édifices et, donc, nouveaux. Nous avons, pour l'instant, 29 centres des impôts qui sont ouverts au niveau des wilayas du pays. Il reste encore à peu près la moitié. Nous travaillons dessus. Nous pensons qu'en 2017-2018, ce programme sera achevé. Et c'est, effectivement, un peu pour améliorer cette relation et, disons, la perception de l'impôt qui ne doit pas être celui, je vous le dis, l'objectif de l'administration, c'est de réduire, donc, un peu ce contact physique avec le contribuable. Alors, trop d'impôts tue l'impôt. Ces augmentations de taux d'imposition ne risquent-elles pas d'étouffer l'économie, de réduire aujourd'hui la consommation ? L'effet inverse. Monsieur Rawia. Bon, mais, regardez un peu le système. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, les taux d'imposition en Algérie demeurent quand même toujours en deux ans, de ce qui se fait un peu ailleurs. Les prix de la matière première ne sont pas, disons, je peux le dire peut-être un peu à la hauteur de ce qui se fait un peu ailleurs. Donc, il faut quand même qu'on ait, disons, cette perception en vue pour dire que nous sommes quand même dans un pays qui permet non seulement l'investissement, mais qui permet aussi de pouvoir se concentrer sur beaucoup de choses et d'achats. Alors, maintenant, si la volonté des pouvoirs publics, c'est d'augmenter un peu les recettes de l'État, pourquoi ne pas avoir institué l'impôt sur la fortune ? Monsieur Rawia, rapidement. Oui, bon, rapidement. Je pense, bien évidemment, la question revient un peu au pouvoir public de prendre en charge un peu cet aspect. Mais ce qui est important, je pense, pour le citoyen algérien, ce n'est pas vraiment l'institution, il me semble, d'un impôt sur la fortune, mais beaucoup plus une lutte contre les phénomènes de la richesse, disons, dont l'origine est inconnue. Je pense que c'est ça, donc, un peu le plus important. Et l'administration fiscale est derrière un peu ce phénomène. Alors, parfois, ce qui est relevé, c'est que pour certaines activités, les redressements fiscaux sont considérés comme étant une sorte de menace ou de pression sur les opérateurs pour les pousser peut-être à verser dans la corruption. Qu'est-il fait aujourd'hui, monsieur Rawia ? Ah non, ça, c'est absolument... Non seulement, il y a des règles absolues sur ça, et nous veillons à ce qu'il n'y ait aucune, disons, un peu persuasion de cette bonne manière de faire. Nous suivons de près un peu certaines affaires, et donc cela est rigoureusement un peu suivi. Il y a, bien évidemment, d'autres services qui peuvent faire leur travail correctement. Vous luttez contre la corruption au sein des impôts aujourd'hui, des agents impliqués. Mais bien évidemment... On en a entendu parler, la dernière opération. Mais bien évidemment, il y en aura tout le temps. C'est clair qu'on n'est pas là pour avoir... On ne peut pas avoir derrière chaque agent un autre agent qui le suit. Ça, c'est... Combien impliqués dans des affaires de corruption ? Il y a eu à peu près une dizaine cette année déjà, qui ont été impliqués et passés en justice. Alors, autre question, et la dernière, M. Ravia. Certains disent qu'il y a eu quand même une erreur gigantexe dans la loi de finances après sa publication, alors qu'elle est passée par plusieurs États. Que s'est-il réellement passé, M. Ravia ? Ah non, bon, ça c'est... Il me semble qu'au niveau de l'annexe de l'État A, donc il reprend un peu l'ensemble des recettes... On parle de montant de dépenses ? Non, non. Effectivement, je crois que c'est une ligne de recettes qui a été omise, mais le, je vous le dis, le total par rapport à l'article, donc de loi qui reprend le montant total des recettes avec celui de l'annexe A est correct. Donc, il n'y a pas de... C'est au niveau un peu d'une addition qu'il y a eu une omission d'une ligne, donc, de recettes. Omission et pas une erreur ? Non, non, c'est pas une erreur. M. Abdrahman Rawia, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada